Allez nous allons voir ensemble maintenant le résultat de cette draft On va voir ce que ça va donner Voilà je suis pas forcément bonjour à tous C'est vrai que c'est pas la même vidéo finalement Donc on peut redire bonjour aux gens Soyons polis, soyons polis et courtois Pas comme Thibaut Bref Bonjour les belges Pardon excusez moi Donc le draft est maintenant Donc déjà on a récupéré toutes les cartes qu'on a draftées dans notre collection Maintenant on va essayer de faire au moins 3 pour se rembourser en tickets Alors Et il y a du véniment ancien aussi en face On est sur 3 héros bleus J'ai pas l'habitude de drafter comme ça avec 3 héros bleus Mais bon ça va être le test En plus j'ai l'impression que je fais une vidéo en même temps Il va falloir que je parle Ça va pas être évident J'ai pas l'habitude là encore C'est la première fois que je fais ça parler Ça va pas être facile Alors on a évidemment la bénédiction On a pas de héros verts Alors il y a très peu de cartes vertes qui nous intéressaient en début de partie Là malheureusement Kana on a pas envie qu'elle se prenne des trades Et là elle est directement en face à face avec le bristleback adverse Donc là elle prend directement très très cher C'est pas une bonne nouvelle pour nous Le véniment ancien l'avantage c'est qu'il se retrouve sur une lane Où il y a pas une grosse pression Et il se fait pas one shot Cependant on a pas de cryptid avec Donc il est directement face au héros Et c'est pas une bonne nouvelle pour nous Parce qu'on a envie qu'il soit vraiment protégé Et qu'il tienne le plus longtemps possible Donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour nous Voilà surtout qu'il se fait juste gérer par la tour de barrage Donc là clairement au niveau du placement Manque de réussite pour nous à ce niveau là Sans aucun doute c'est pas une bonne nouvelle Et c'est sur cette lane là qu'on aurait voulu qu'elle véniment ancien Et là du coup bah on a juste une lane Où il y a tous les cryptids qu'on pop Et on est pas très 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 arrangé par ça pour l'instant Ce tout cas il y a déjà des golds Donc ça commence mal pour nous cette partie On va rien acheter parce que nous n'avons que un gold Alors évidemment les deux cryptids arrivent forcément du côté de Kana Ça c'est tout à fait logique c'est normal On va vouloir aller positionner notre fairvan sur cette lane là Pourquoi ? Car on est plus ou moins sûr qu'on va vouloir faire la bénédiction La lane du milieu on a pas spécialement envie de la push Mais pour l'instant vous voyez qu'elle est abandonnée des deux joueurs Et on s'est tous les deux dirigés pour push Je suis en train de faire comme un général Je dirige mes troupes C'est un peu ça C'est un peu diriger ses troupes comme un général On s'est dirigé sur ce côté là Le côté gauche Pour essayer de mettre un peu de pression Donc là on a la possibilité de faire la semence toxique Ou le portail dimensionnel Bon On a envie ici je pense de partir sur la semence toxique Car les deux vigilants Les deux vigiles Les vigilants Je crois sur Starcraft Ils vont permettre En plus là il va attaquer dans la créa Ils vont permettre de Clean un petit peu Dès le prochain tour Les cryptids adverses Avec leur petit effet Le problème c'est que voilà Là Le moins de l'armure qui va rester toute la partie On l'a dit Il y a un Kana qui n'a pas du tout commencé Où on le voulait Cette partie Après c'est le jeu C'est le jeu Il faut le reconnaître Ça arrive On a le leurre du coup Alors le leurre est assez intéressant Le leurre est assez intéressant Parce qu'on pourrait essayer de gérer ça La question c'est Est-ce qu'on veut vraiment que cette carte meure Parce que si elle meure Il va pouvoir la redéployer ailleurs Pour l'instant on va juste Vraiment essayer de protéger cette lane là Où on va revenir de plus belle Juste après Parce qu'on ne veut pas la lâcher cette lane là Pour l'instant on est vraiment d'un côté Où les deux joueurs se sont polarisés Sur la lane de gauche Et les autres Elle se passe un petit peu J'ai envie de dire à l'importe pièce Là c'est dommage que je n'ai pas Un petit T4 rouge à jouer ici Ça se serait mis vraiment Vraiment très 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 bien Alors on n'a abandonné aucune lane Pour son problème Parce qu'il a déjà 13 gold On va récupérer évidemment C'est pour ça qu'il est très fort le manteau du voyageur Pour seulement 3 gold Vous pouvez donner plus 4 PV à une unité Quand c'est un peu la misère en début de partie C'est vraiment une carte qui est tout à fait correcte Alors il y a le café qui va arriver aussi de son côté On a les deux Venimantien On va remplacer un de ce côté là Car évidemment on va jouer une carte bleue On va mettre une carte bleue au milieu Pour pouvoir également jouer Notre petite carte bleue au milieu Et lui il a l'air de partir plutôt sur La ligne de droite Ce qui nous arrange Parce qu'il a mis deux cartes rouges sur la ligne de droite Donc globalement Au milieu il ne pourra pas jouer de sort rouge Donc ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour nous Et là on va voir les petites attaques de nos vigiles Qui vont arriver aléatoirement sur leurs voisins Donc ils ont été au milieu Et sur le bristleback C'est quoi son nom en français déjà ? Istripik Bon on va dire bristleback Alors là il met directement la pression Sur notre Venimantien C'est pour ça qu'on a pris évidemment le manteau Qui permet directement de le protéger Ça c'est très important Vous voyez que dans sa main Dans sa main il a ici Hop Deux objets Ceux qui ont une surbrillance C'est les objets du shop évidemment Il ne peut rien jouer visiblement Alors on a la possibilité de faire soit la tour de barrage Qui peut être intéressante Car elle peut permettre de travailler là dessus Cependant il est quand même vachement probable Que notre adversaire ait de pouvoir donner des points de vie A sa A sa A sa bait comme on dit n'est ce pas Donc on va juste probablement partir Sur une Nouvelle semence toxique Hop Qui vont se mettre du tout sur le côté Et en espérant Que prochain tour Ça puisse achever Le Venimantien On va voir s'il décide de le soigner ou pas C'est une possibilité Il peut décider de le soigner Mais c'est vrai que pour 3 de mana On n'imagine pas mal notre adversaire jouer quelque chose Pour si peu de mana Parce que globalement vous avez compris Que les cartes à moins de 3 de mana Il n'y en a pas beaucoup Ok donc là on perd juste une créa On ne va rien tuer Mais là vous voyez on conserve notre board Et on commence à avoir pas mal de petits vigiles Qui vont faire du bon poke Dans notre matière Et ça c'est très 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 intéressant Pour l'instant on a la clean Mais on peut imaginer qu'il va La soigner ou la téléporter Et donc il va abandonner cette lane ici Vraisemblablement Mais on va quand même vouloir Mettre un poil de pression Sur cette lane là La question c'est Est-ce qu'on veut utiliser Notre portail dimensionnel On va plutôt le garder pour là-bas Parce que là-bas on n'a pas de héros vert Donc on va plutôt utiliser Le leur rebelle Ici On va le positionner Tout simplement Face à la créature adverse Et il a un effet Qui permet de permuter Le leur rebelle avec un autre allié Donc si on permute avec Notre petit fairvan Il prend le trade Directement sur la créature adverse Donc ça c'est vachement intéressant On prend le trade Et le reste qui part Tête directement Les deux kéfé qui se font face Ils sont solides C'est vraiment un héros de base Mais il est solide on va dire Et donc là on a la possibilité De tenir un petit peu Parce qu'il veut push Donc nous plus on tient La ligne où il push Et il veut nous mettre la pression Ça devient intéressant pour nous Si on met le pierre sur ce côté là Il va potentiellement Aller attaquer face Il va attaquer face Il va pas attaquer de ce côté là Je rappelle Que il a 25% de chance D'aller attaquer à droite 25% de chance D'aller attaquer à gauche Et 50% de chance D'aller attaquer au milieu Si j'ai bien compris Normalement j'ai bien compris Depuis le temps j'espère Sinon je suis pas monté Et donc là il avait 75% de chance D'aller attaquer dans la tour Parce que s'il allait attaquer à droite Il allait attaquer Il allait attaquer dans la tour évidemment Donc là il peut pas le gérer Donc c'est vraiment ce que j'étais Regardez Ça c'est très fort Ça permet vraiment de De tenir une lane On a pas envie d'investir beaucoup Juste avec cette carte Alors par contre le problème C'est que depuis le début de la partie On a très peu de gold Parce qu'on se fait beaucoup Gérer nos créas Le fait est que le rouge C'est les créatures les plus solides Donc en fait il a Moult possibilités de gérer nos créas Et ça c'est embêtant pour nous Là ce qui est embêtant C'est que les deux cryptids vont se mettre Alors lui aussi Sur la lane que j'ai pas envie de push Mais lui il veut la push Donc pour lui c'est pas mal Mais bon pour nous c'est pas fou Donc là on espère que La cana Il se mette plutôt Une des deux se mette là Et l'autre sur le côté Donc là il y a un 50-50 On a envie que Cana Le héros Aille se mette sur un côté Et pas en face de Bristleback Qui la one-shotterait Nickel Nickel pour nous En plus lui Il va être important Parce que regardez Les vigiles il y en a un Alors un Deux Trois Quatre Cinq Regardez les effets qu'ils vont avoir Ils vont martyriser le bord d'ennemi Ça va être très fort Alors pro facile Voilà on en a géré deux En plus on a géré la carte bleue Qui va empêcher une A ou E Et là regardez Regardez pourquoi c'est très très fort Il y a un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Héros blessés Et c'est là que Ça va exploser Et il doit y en avoir aussi de l'autre côté Donc là énormément de pression Oui il y en a aussi de ce côté là Énormément de pression sur l'adversaire C'est pour ça que Cana est un excellent héros Et qu'elle est vraiment très forte Elle est justifiée à elle-même De se prostituer un peu pour jouer bleu Parce que voilà Ça fait des choses comme ça Et là cette lane là est gagnée Sur cette lane là On sait que notre adversaire N'a pas du tout Du tout du tout Investi De héros Parce qu'il a vraiment voulu Push ce côté là Grand mal va lui en faire Alors n'oubliez pas que là Ce sont des joueurs qui jouent Qui ont joué depuis plusieurs jours déjà Mais quand vous allez pouvoir jouer Vous il y aura plein de débutants Comme vous Concrètement Donc moi je pense que je vais péter la gueule A plein de gens Qui ont déjà joué Mais la plupart des gens n'ont jamais joué Après la plupart des gens Qui ont jamais joué Je pense qu'ils auront fait quand même De l'entraînement Même si on sait très bien Qui auront des têtes brûlées Qui vont partir directement Avec la thune Pour récupérer les cartes Tous ceux qui n'ont pas de problème d'argent Ou quoi Qui peuvent investir à fond dans le jeu Et eux On va les farmer On va les farmer globalement Et ça sent bon pour nous Parce que En fait il ne peut pas Réinvoquer de héros Sur cette chaîne au prochain tour Vous voyez que son héros Ne pourra pas revenir avant La phase de repos Entre guillemets Voilà c'est le temps de repop Et donc il ne pouvait pas du tout ici Il ne pouvait pas du tout Se défendre Et donc la lane était Tout simplement livrée à elle même Et on lui a Roulé dessus Belle game Belle game Où on a montré l'efficacité de Kana Bien maîtrisée je pense Vous voyez C'est vraiment Alors Je suis encore assez nul au jeu Qu'on se le dise Je pense que le jeu est extrêmement profond Et qu'il y a une véritable profondeur Sur ce jeu Il y a une véritable profondeur A mon avis Et je confesse Que pour l'instant Je me considère comme vraiment nul Parce que je ne vois pas Toute la profondeur du jeu Qui est immense je trouve Et c'est un petit côté échec J'ai l'impression que Alors on construit Pas en draft Mais il y a un côté Où tu dois faire des ouvertures Un petit peu Quand tu connais ton deck Et que tu as plusieurs ouvertures En fonction de là où se placent les héros C'est assez intéressant Mais ouais Le côté tour par tom Me fait penser un petit peu A des coups aux échecs Moi perso C'est assez drôle Alors toute proportion gardée évidemment Mais là on s'en est bien sorti Alors c'est encore la bêta Donc il y a très peu de joueurs Pour l'instant Donc ça prend du temps Ça prend jamais plus de 3-4 minutes De trouver une partie Ouais Enfin même plus de 2-3 minutes Mais Mais je pense que ça t'aggra à l'instant Dès que j'aurai le jeu Alors là il y a le meilleur héros du jeu AX Donc là c'est directement Un vrai problème pour nous Alors nous on a Kana Qui est très forte Vous l'avez vu Voilà AX fait à peu près le même travail Qu'a fait Kana dans la partie d'avant Avec ses chiens Et on n'a pas de chance Car le AX s'est mis directement Face à notre veniment ancien Si on voit le plateau Alors là il est condamné Cette lane là est perdue On ne peut pas gagner cette lane Donc en fait le AX Le problème c'est qu'il gagne des lanes A lui tout seul Et c'est là que le bas blesse pour nous C'est là que le bas blesse Et que c'est très embêtant Surtout qu'on a une sortie Bah on peut rien faire Lui potentiellement Il aura des trucs à jouer On ne le souhaite pas Notamment débit Qui donne une carte Pour 3 de mana Qui a 3 points de dégâts Et une unité Il n'y a pas d'intérêt Pour lui de faire ça maintenant En noir tu as la mine d'or Aussi qui est très très forte En début de partie Quand tu la joues T1 Comme ça Tu t'assures un excellent départ Là la main qu'on a Est pas bonne Parce que vous voyez Qu'on n'a pas les vigiles venimeux On n'a pas le portail On n'a pas de bonne carte bleue On n'a même rien de bien A jouer au prochain tour Pour le moment On est assez embêté Cependant On va peut-être décider Si la main va rester comme ça Avant qu'on va la draw Donc en fait On va juste prévoir De mettre notre fairvan Il va arriver On va le développer Sur cette lane là Parce que sur cette lane là On aura les 2 cryptids Qui vont pop Selon l'effet de Kana Et donc on va essayer De leur donner l'armée de la rébellion Pour mettre la pression Ça c'est très embêtant pour nous Car là il a gagné Alors en tout cas Il pouvait cibler avec Donc ça changerait en fait Mais ouais c'est chiant Ça il fait une sortie directement Il met la pression C'est chiant pour nous ça C'est pas une bonne nouvelle Ok bon là c'est la catastrophe Si ça s'était mis dans l'autre sens Ça aurait été cool Ça aurait permis de tempo La lane un petit peu Là 50-50 Enfin bah 50-50 Parce que le début de partie C'est la clone fiesta Mais on va retenter Sur cette lane là D'essayer de la gagner Juste avec le pillard Parce que là on gagne La lane de facto Sans rien faire Entre guillemets Là le problème c'est qu'il a 6 gold Et là ça donne toujours Un bel avantage On peut traquer en fonction Du prix des items Alors je les connais pas encore tous Même si j'ai beaucoup joué Mais il y a des items On sait que s'il a par exemple Pris tout dépensé Parce qu'il a peut-être Deux items à 3 tu vois S'il a dépensé 4 On sait que ça peut être Tel ou tel objet Il met vraiment la pression au milieu Il a dépensé Un item à 3 Donc on sait qu'il est très probable Qu'il ait la cap Qui donne plus 4 de PV à une unité Voilà ça c'est C'est clair comme de l'eau de roche On a la tour de barrage Qui est arrivée La tour de barrage Qui est excellente ici Car elle permet de prendre Le kill sur ces deux là Set up le kill sur débit Et set up le kill là dessus Donc c'est excellent On n'a pas envie d'hésiter un instant Tour de barrage Et là potentiellement Il va utiliser la cap Qui donne plus 4 de PV Sur débit Après il a pu prendre Une potion de soin aussi C'est une possibilité Ou un parchemin de téléportation L'échelle d'assaut qui est développée Alors ça ça va être compliqué Pour nous Parce qu'à l'échelle d'assaut Quand un héros attaque la tour Il met de base Plus de l'attaque Donc en fait là Il va défoncer la tour Et j'ai peur qu'il défonce Notre ancien assez vite Concrètement Est-ce qu'il peut soigner Débit ou pas Parchemin Il va la tp du coup Ça va être très dur pour nous Ça va être très 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 dur pour nous Je vous le dis tout de suite Donc là on peut On peut rien faire de plus On a fait un bon tour ici Mais le problème c'est que là Il va revenir tambour battant Et on va pas pouvoir En fait reprendre cette lane Et on a même peur En fait qu'il nous bute Ouais ça pue Ça pue Ça pue On peut essayer sur la première De finir avant Parce que là il va rien pouvoir faire non plus Le truc c'est que normalement En deux tours Il peut nous tuer là C'est ça qui va être très embêtant pour nous En deux tours Il va pouvoir nous tuer Ok Bon il peut poser un peu Sur ce board là C'est pas fou Il a un peu perdu ce board là J'ai l'impression qu'il va tout mettre au milieu Donc la question que je me pose C'est est-ce qu'on doit pas essayer Nous aussi de push là-bas Alors on peut acheter des items On va acheter la cape Deux caps Et c'est tout Et c'est tout Si on met deux véniments Si un là Il va juste nous péter la gueule Ça va pas faire grand chose Est-ce qu'on en met un Pour essayer de gagner un tour Là ça sert à rien Parce que dans tous les cas Il va péter quoi qu'il arrive la tour En fait Donc j'ai presque envie de dire Ça sert à rien Sinon on en met deux là-bas Et on essaye De finir en deux tours Mais ça va être un peu tendu Ça va être très 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 tendu Sinon on essaie de casser là Mais ça va pas le faire J'ai l'impression que là C'est inextricable La situation Le découpeur a plié la game tour J'ai l'impression C'est un jeu de cartes Ça peut faire les sorties Un peu comme sur Hearthstone Oh ouais je suis embêté là Très embêté Non vas-y On va se dire Qu'il met tout au milieu Comme un mongol Et qu'il veut pas finir Ouais yolo On essaye comme ça Allez on verra Ok il a pas tout mis au milieu Comme un mongol Il a tout mis pour défendre là-bas Alors on a bien fait De rien mettre sur cette lane là Elle est déjà gagnée Et on pourra pas finir avant lui Même si la lane Celle-là commence avant C'est la lane 1 Donc en fait la lane 1 A toujours un coup d'avance Sur celle du côté Forcément mais bon Il a acheté un objet à 5 Sur une arme Ok on a les semences toxiques C'est cool Bon bah là On va plutôt vouloir jouer L'armée de la rébellion Pour mettre la pression Qui va donner plus de plus A un no-cryptide Donc ça met vraiment Une belle pression Tout à fait Mais ça permet pas De finir sur ce tour là Malheureusement A se demander Si on aurait pas pu tenter Les véniments anciens Parce que je pense pas Qu'on puisse finir de l'autre côté Donc ça va être Ah c'était la pioche On aurait pu mettre Les deux véniments anciens De ce côté là Pour essayer de finir avant lui Mais je pense qu'on finissait pas Là le truc c'est Vous voyez au prochain tour Il va déjà mettre Il nous tue en deux tours Il a fini pas au prochain tour Mais il nous tue en deux tours Donc ça va être Très très compliqué Très compliqué Alors on peut Pas protéger celle-ci Par contre celle-là On peut la protéger Celle-là si on lui met la cape Elle meurt dans tous les cas Aïe 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 Ça va être dur Ça va être très dur Surtout qu'il va encore avoir Un héros qui va repop Au prochain tour là On a notre semence toxique Notamment On a notre semence toxique Alors là le pierre se met mal On va mettre Nos deux semences toxiques ici Ce qui va permettre De protéger ce véniment ancien En lui mettant Le manteau du voyageur Mais là je En plus il met la brume Il a vraiment un deck de fou Enfin une sortie de fou plutôt La brume qui donne plus un attaque Au début de la phase d'action Ah ouais ça C'est une catastrophe ça Donc on peut sauver ça C'est vraiment la cata Mais on se bat On est passionné après tout N'est-ce pas Et là juste avec 4 créas Il nous casse sur la gueule Alors on va prendre le parchemin de téléportation Potentiellement est-ce qu'on peut réussir à finir au prochain tour là-bas Je pense pas Parce que là il va pas être con Il va protéger la ligne E1 C'est pour ça que j'ai pas Non il protège pas la ligne E1 Ce qui est moyen Je crois pas Parce que là il finira pas ce tour-ci Normalement Et moi finalement J'ai pas beaucoup de dégâts Vous voyez là je finis sur la ligne ce coup-ci Trois facile Alors trois faciles c'est bien Sauf qu'on a que deux héros blessés Enfin deux créas blessés Donc c'est pas bien Je crois que je dis que c'est bien C'est une catastrophe totale Aïe 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 Est-ce que pour facile là-bas Pour facile là-bas ça va être très fort Il y a moyen Il y a moyen peut-être Non parce que le problème c'est Il n'y a pas moyen Parce qu'on finira pas ce tour-ci Et qu'en fait Lui il va terminer la partie Il va terminer la partie Avant que j'arrive à cette ligne là concrètement Et je pourrais pas la protéger Vu que j'ai rien qui va pop de mon cimetière Donc ça sent mauvais Ça sent très très mauvais Mais on va la jouer quand même jusqu'au bout évidemment 15 secondes super J'adore quand il reste 15 secondes comme ça Dans tout cas on a pas trop de choix J'ai l'impression que la meilleure On va être la prophétesse La prophétesse qui nous fera piocher un peu plus On n'a pas mieux à faire de toute façon ici Sur cette lane Voilà Ah là là Il a mis trop de pression dès le départ Sur la lane Trop Son deck était trop agressif pour nous Regardez il met 52 déjà 52 52 Et là il va mettre encore plus Parce que les autres alliés ont plus de l'attaque Et moins de l'armure 70 s'il nous met Il peut nous tuer hein S'il rajoute une craie maintenant il nous tue Apprenti et on est mort 79 pardon One off Si l'avenir on est mort Non vas-y s'il nous tuera Ok on est pas mort One off C'est incroyable ça pour le coup Et là vous voyez Et là vous voyez il y a un forcé de constater que Comment voulez-vous qu'on le tue C'est tout que C'est la cata C'est la cata Il n'y a rien qui est blessé C'est tout ce moins de l'armure mais C'est nul En fait on n'a même pas de quoi invoquer les chiens Si on pioche une AOE On pourra pas vraiment cligner ici non plus Aïe 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 Et on a beau invoquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiens Ça suffit évidemment pas à donner l'étal bien sûr Donc là on est vraiment très embêté Et on finira clairement pas là-bas non plus Donc c'est probablement perdu On va quand même TP je sais pas lui Dans tous les cas foutu pour foutu On va TP lui Crime parfait On a même plus de bleu Mais c'est pas très grave au point où on en est De toute façon dans tous les cas Cette lane là on pourra pas la gagner Vous l'avez compris Est-ce que je peux pas récupérer une AOE Je crois pas Ouais non On l'a tout donné mais Rien qu'a voulu y faire dans celle là Il nous a juste ouvert en deux Ok on s'en fout encore une fois Il peut me péter la gueule ici Ça me va très bien Je vais essayer de mettre mes véniments anciens là-bas Mais j'aurais pas fini non plus Donc Ouais il me semblait pas qu'il y ait de solution On a que 28 vous voyez là On a que 28 C'est terrible L'épée pour essayer de mettre un peu de dégâts en plus Et dans tous les cas Même si on en venait à mettre le véniment ancien là On peut pas tanker Vous voyez on a 1 PV Donc en fait il faut qu'un dégât part Et c'est juste perdu Donc Autant le mettre là Et c'est là qu'on peut pas terminer C'est là qu'on est très embêté Et c'est là qu'on se fait baiser Et on a 30 Alors on va piocher 3 Mais bon Et il a vraiment fait une bonne sortie Parce qu'il a eu très early Il a plus qu'une carte dans la main Vous voyez Enfin 3 parce qu'il va piocher Mais On a l'orage qui était arrivé Alors l'orage permettait pas du tout évidemment De nous sauver là-bas Voilà l'orage permettait pas du tout Parce que ça ça survit Ça ça survit Alors le reste meurt Mais ça permettait pas de nous sauver bien sûr Malheureusement Et Et donc Et donc on a perdu Voilà on peut faire notre proie Mais comme Ça ramène je crois Deux petits chiens seulement Ça ne suffit pas Et on peut qu'on se aide ici Et du coup on est à 1-1 Donc là c'est la panique Parce que Vous voulez jamais faire moins de 3 C'est la règle d'or Vous voulez jamais faire moins de 3 Sinon vous perdez les tickets Vous voulez perdre les tickets C'est une catastrophe Parce que quand on perd Après les tickets Vous allez pouvoir Evidemment Les récupérer Et alors là le problème que j'ai C'est que Voilà Comme on est peu de joueurs On tombe souvent sur le même Non c'est pas le même Ça va Ça va Alors lui il a un deck 3 couleurs aussi Ça me va plus ça Alors lui il a 3 couleurs 2-2-1 Moi je suis le seul canard Qui a les deck à 3 Mais j'ai tenté J'ai tenté Sur cette partie Et il faut toujours essayer Alors là Ça s'est mis beaucoup mieux Pour nous enfin J'ai envie de dire Enfin ça s'est mis mieux pour nous C'est pas mal Là c'est intéressant C'est intéressant Là on l'accepte Là lui Personne ne meurt Comme un canard Ce coup-ci Après il y avait Axe qui nous a juste Pété le gueule tout seul La partie d'avant Vous avez compris La puissance de la carte Qui est un vrai monstre Un vrai tank C'est la force des rouges Les rouges Ils pètent la gueule En early comme ça Là Ils sont très tanky Ils peuvent one shot Ton truc Et si derrière Il y a un truc agressif Comboté avec du noir Avec notamment Sort la canne Et son échelle d'assaut C'est très vite La cata La cata La catastrophe Alors oui on va dans cette game là Comment ça va se passer Cette lane là va push clairement à notre faveur Parce qu'il a eu 0 cryptid dessus Il va rien faire sur le T1 Nous on va pas jouer non plus pour l'instant Voilà on va regarder notre tour de barrage Nous allons raison garder Ici pareil Il va rien se passer Avant que lui il décide de jouer un petit truc early game De sa couleur C'est possible Le tour de barrage Il est même pas loin de terminer sa carte là C'est très très faible en PV Déby Quand on a pas buff Quand on a pas équipé d'armure ou de PV C'est une faiblesse totale Mais après c'est une carte qui peut Très vite sniper en early aussi Les cartes rouges et les cartes noires Ont tendance à vraiment sniper très vite en early C'est clair et net Alors il va pouvoir attaquer dans mon Kefé C'est bien Kefé son nom à lui ? Ouais Kef Ouais Kef Moi je l'appelle Kefta Parce que là ça permet de choisir sa cible de combat Donc il va évidemment poke Dans mon Kefta Donc comme il a un d'armure Les deux dégâts lui font 1 Les trois dégâts lui font 2 Donc il prend moins 3 Logique 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 Et cette tour là on peut rien faire non plus De notre côté Bon Des tours plutôt faibles De notre côté Pour le moment Et pour le prochain tour On a une lane Ou peut-être qu'on voudra faire un tour de barrage Une lane Ou peut-être qu'on voudra faire la semence toxique Après on va voir ce qu'on va draw C'est un peu comme ça que ça va se passer On aime toujours avoir Le contrôle Et de dominer la première Parce que c'est vraiment Sur la première que ça se joue Alors pourquoi ? Parce que c'est celle qui se Résout toujours en premier Donc si vous terminez la game Sur la première Et que vous pouviez la terminer sur la troisième Il vaut mieux pouvoir la terminer sur la première Pour éviter que votre adversaire Vous tue sur la deuxième Comme on a eu à la partie précédente Logique Logique Claire comme de l'eau de roche J'ai l'impression que cette lane là On la domine de base De facto La question c'est Est-ce qu'on va plutôt essayer On va essayer de se mettre plutôt là-bas On va essayer de se mettre plutôt là-bas Et en espérant qu'il est plutôt au milieu lui C'est pas mal de coups de poker ce jeu On espère qu'il est au milieu Ok il va en bas Donc là le milieu Il est bizarre le milieu Le milieu est très bizarre pour l'instant Et de l'autre côté On a le petit Venimentien On espère le faire tenir en vie C'est aussi pour ça qu'on a envoyé Fairvan en bas Parce que Fairvan elle donne plus à l'armure Aux serviteurs alliés Et ça c'est très très bon pour nous Ça c'est très intéressant L'orage ça c'est une très bonne AOE ça Très très bonne AOE On aime on adore Et ici est-ce qu'on a un tour de barrage Qui est cool ou pas Pas extraordinaire Cependant on va avoir quasiment Que 2-3 cartes à jouer Soit on joue un leurre Rebelle Dans cette partie Soit on aura Semence ou tour de barrage En sachant que La semence on va peut-être la garder Pour cette lane là-bas Car sinon on n'a pas grand chose à jouer Donc là on va peut-être partir Soit sur le leurre Soit tour de barrage Et Tour de barrage Permet juste de gérer une créa Finalement Parce que c'est là un d'armure Vous voyez Donc on va partir C'est vrai que la semence Ceci me tente bien Mais bon On va partir sur le leurre On va partir sur le leurre Rebelle Je dirais C'est ça Allons-y Go le leurre On va garder Tour de barrage ça n'est pas bien On va garder la semence Pour la lane Dubaï Il faut essayer de prévoir Ce qu'on va pouvoir jouer au pas Sur les autres lanes C'est quand même quelque chose De vachement important Wendigo enragé 4 decks après la phase de combat Il snowball vite lui Fait attention Fait attention Il snowball très très vite lui Il faut tenir cette lane Un peu jusqu'à l'orage Quand on aura l'orage On va peut-être lui casser la gueule Mais il faut tenir Le prochain tour On n'aura pas au rage Ça va être un peu chiant Donc là c'est encore un tour Sur cette lane là Où on est un peu embêté Parce qu'on perd cette lane Sans beaucoup investir Sans qu'il ait beaucoup investi dessus Mais c'est un peu pareil Je suis en train de gagner là-bas Sans avoir vraiment investi Même si Kana de facto Elle a investi Parce qu'elle aurait tout écrite Sur cette lane là Donc elle investit de base Quand même pas mal Sur cette lane C'est logique Le sol de la néophyte Le tir de barrage ici Il aurait été Costaud Mais bon Il remet encore 3 points de dégâts dedans Elle est chiante celle-là Oui elle est relou Elle est relou Potentiellement on va défendre Cette tour après Cette lane Et laisser la première On peut tenter des switch La semence toxique C'est important Alors là S'il a 25% de chance Qu'il aille par là Ça pourrait être intéressant Non S'il avait été par là Ça aurait pu permettre De prendre le trait directement dessus Mais le vigile Pourra terminer au prochain tour La créer Est-ce qu'il a un truc à nous jouer Cette lane là Va être gagnée Je ne pense pas qu'il essaye de la contester En tout cas on ne dirait pas Pour l'instant Donc on ne va vraiment pas investir dessus On va la laisser tranquillement Un peu acheter celle-là Avec Kana Grande force de Kana Rime parfait Ça c'est chiant Parce que du coup On ne pourra pas faire le petit poke Ça c'est chiant Ça voilà C'est chiant parce qu'il n'y aura pas Le petit poke au prochain tour Automatique Mais bon C'était prévisible quand même Il faut le dire Et là on se retrouve Avec seulement 3 Donc on va acheter la potion de soi Permettre de protéger Notamment le Venni Qui peut remonter à 6 PV Grâce à cette potion de soi Et on va essayer Parce que je pense Qu'il va tout investir là-bas Moi je pense Sur la gauche Nous on va investir un peu le milieu Parce que là potentiellement Il y a des choses à faire Je dirais au milieu Et en espérant que le Venni M'ancien ne se mette pas En face de sort la Kana Là il y a une chance Sur 3 Il va aller soit là Soit là Soit là Et il ne faut pas qu'il aille En face de sort là Sinon le watch shot Est l'unique sa mère Et ça ça ne veut pas du tout Que ça arrive Moi je pense que le Abadon Il va le mettre à gauche C'est vraiment des coups de poker J'ai envie de dire C'est une vision de jeu Il l'a mis au milieu Coups de poker des visions de jeu Super Jérémy Je suis très mauvais au poker Il faut le savoir Au moins elle ne s'est pas mise au pire endroit C'est bien C'est plutôt une bonne nouvelle Et Là on a très très Alors là on a vraiment un tour Moyen Aïe aïe lui il est mort comme un con On a très envie de garder le Venni M'ancien en vie Parce qu'on a envie de balancer l'orage Sur cette lane au prochain tour De manière Très 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 importante On va soigner Le Venni M'ancien en vie Il a une carte du shop Il a une carte du shop Tour 5 On va voir ce qu'il décide de faire Sur cette lane là Nous allons découvrir ça Mais là la lane de base Elle push quand même en sa faveur Mais pour un jour on va essayer de faire l'orage Pour se mettre bien On aura aussi le champion Qui va être très fort On a deux très bonnes cartes vertes Donc la lane où on aura faire Venn Elle va être bien Parce qu'on a un très gros T7 Un très gros T8 Cependant nous ne sommes que T5 Pour l'instant Nous ne sommes que T5 Donc c'est pas évident pour nous Nous ne sommes que T5 Et il faut encore Beaucoup 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 de temps Il faut tenir Et c'est pas gagné Bouclier opaque Purifie C'est quoi ça déjà ? Je ne sais plus ce que ça fait ça Purifie une unité de ses effets négatifs Donne plus de l'armure Plus de riposte Cette unité pendant cette manche Ok Ok Elle ne meurt plus Tour de barrage ne marche pas Parce que ça ne ferait pas de dégâts Dans l'armure évidemment Donc là par exemple On pourrait faire colonie de messager Et envoyer le véniment ancien Intaquer là-dedans Mais comme il fait 2 Et qu'elle a 2 d'armure Ça ne fait pas de dégâts Ça ne marche pas Il va falloir en tout cas avec 4 Donc la colonie de messager Où est-ce qu'on veut la placer ? La colonie de messager On peut la mettre de ce côté-là Pour essayer un petit peu D'orienter nos créas A voir ce qu'il fait Notre tour va s'arrêter là Un tour encore un peu faible Encore une fois Des tours un peu faibles Je ne fais pas des tours de fou non plus Mais des tours quand même assez moyens Les petits vigiles ne font pas grand-chose Il va les piocher Il nous redonne l'initiative Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous Une mauvaise nouvelle Et on va pouvoir peut-être partir sur Tour de barrage sur cette lane-là Qui n'est pas trop mal Mais bon C'est vrai que le fait qu'il a mis Abaddon ici C'est quand même quelque chose D'assez chiant pour nous On n'avait pas analysé la chose comme ça On n'avait pas analysé la chose comme ça Alors est-ce qu'il peut encore jouer Pour 3 de mana On rappelle Pour 3 de mana C'est quand même assez peu probable Ok Deuxième bouclier opaque Ça c'est chiant Parce qu'il a donné plus de l'armure Plus de riposte Et donc il peut gérer ma carte verte Alors ce n'est pas si grave que ça Elle reviendra en temps et en heure Non ce n'est pas si grave que ça Ça va en fait Tour de barrage Est-ce qu'on pourra la placer Où on veut vous mettre la pression Ce n'est pas si grave que ça Ça me va Ça me va Donc tour de barrage Pas mal du tout ici Pas mal du tout Cette tour de barrage On va pouvoir utiliser maintenant La colonie des messagers Pour potentiellement envoyer la 2-6 dans la 8-2 Il ne peut pas la heal Il ne peut pas lui donner d'armure Donc soit il a un petit sort Pour nous casser la gueule Une carte Mais en tout cas il ne peut pas soigner sa créa Et ça c'est une bonne nouvelle pour nous Parce qu'on va enfin Je dirais Pouvoir gérer de la créa Allez voyons voir ça Alors lui Depuis le début Lui il est tanky Mais je l'aime bien Ce n'est pas du tout La meilleure carte rouge Mais je l'aime bien Et là malheureusement Il a mis une créature Et donc cette créature Est remise automatiquement Face à son destin Elle ne peut pas l'attaquer du coup Et attention Parce qu'on a pris très cher Sur cette ligne là Cependant il n'y a aucune lane Qui est partie D'un côté On va de la séduire Un match très serré finalement C'est un match très serré Comme on les aime Alors Abaddon On est en effet Soigné entièrement Abaddon lui donne Immunité C'est pas trop mal Abaddon Comme carte C'est pas trop mal Et là c'est le tour Où C'est pour ça qu'on est quand même Embêté C'est qu'on a Beaucoup de cartes late Dans la main là Alors qu'on a quand même Pas mal d'urlis dans le deck On a pas mal d'urlis Mais on a quand même Beaucoup 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 de cartes late Dans la main Ok bon On a gagné cette lane Ça on le sait C'est qu'elle va nous voler Tous nos cryptines maintenant Parchemin de téléportation Ah ça ça va être intéressant On va prendre l'épée Et on prend le parchemin Parce que potentiellement Si on considère qu'il y a une lane Qu'on va abandonner Ou que Kana Elle a déjà fait assez de taff On va la TP Et on va la ramener Pour aider la patrie Parce que la république Est en danger là On aurait bien aimé avoir du heal Pour remettre Kefé Foulvier Mais on a pas eu de heal proposé On a pas eu de cap de voyageur Ni rien Donc un peu embêtant quand même Il a 8 gold Donc il va pouvoir lui aussi Faire des emplettes J'ose l'imaginer De notre côté Le bas Vous voyez que le bas C'est de plus en plus compliqué Cependant on a l'initiative Et on va pouvoir faire quand même L'orage Et ça vous le savez Il va être très efficace Et vous allez voir que le bas Oui il a l'air compliqué Mais comme on avait prévu Notre coup depuis le début On savait qu'on avait un bon orage Kale-pop Et qu'il va mettre 4 points de dégâts A chaque ennemi Donc autant vous dire Que c'est très efficace ici Et que c'est exactement Ce qu'il nous fallait Ça se met bien Et donc là on est en train De regagner cette lane là On perd le middle On gagne le bas Donc c'est vraiment On est en train de réfléchir Où est-ce qu'on investit du coup là Où est-ce qu'on investit vraiment Est-ce qu'on n'abandonne pas définitivement Le mid Où c'est devenu assez compliqué Avec ce sort là Là c'est pas trop mal ici Surtout qu'on va pouvoir mettre Du très très lourd au prochain tour Donc à voir A voir à voir Donc là il fait rien de plus Donc tant mieux Bonne nouvelle pour nous Alors là 4-3 qui va rester Mais bon Why not Donc là Oh Une chance sur 3 Target les alliés voisins Et on la target sur là Donc elle est morte Ah ça c'est bien ça On est content On est content Écoutez Donc là on va pouvoir donner Instinct de combat C'est la carte associée à Kefé Qui est assez naze Elle donne plus un attaque Plus un armure Alors ça reste toute la game Donc ça l'aide à être plus tranquille Mais c'est pas fou On va quand même le faire évidemment Il meurt quand même Il meurt quand même sur Abaddon Cependant on se pose la question Sur Est-ce qu'on doit le TP ou pas Qu'on abandonnerait la lane Sauf que nous De notre côté Ça nous permet D'aller Télé prochain tour Push La lane de gauche J'aime bien Ça ça me plaît énormément Ça Ça me plaît énormément Hop On abandonne la lane ici La clean Mais bon Osef Cela dit il n'a qu'un héros Investi ici Et moi aussi pour une lane C'est pas fou Mais bon On fait ce qu'on peut On prend le trade là dessus Tranquillement Et on va mettre la prophetestrol Qui permet de tirer une carte supplémentaire A chaque manche Ça on aime ça On aime sur cette lane là Poser notre prophetestrol Ça se met bien Ça permet de push aussi Ça ça nous plaît énormément Et Kana qui fait son travail Sur sa lane Elle toute seule C'est vraiment C'est le split push C'est le split push Pour ceux qui jouent au MOBA C'est vraiment du gros split push Voilà La prophetestrol qui arrive On prend le trade C'est quasiment fini pour cette lane Il ne pourra pas revenir Et là on va tout le temps investir sur le bot Évidemment Évidemment Ou pas A réfléchir Alors ça c'est un excellent item Le sablier 4 PV A chaque fois que votre adversaire attire une carte Le sablier lui donne plus un verrou C'est très fort Mais on va commencer d'abord par les épées Les items qui nous font draw entre guillemets Parce que potentiellement On peut prendre le parchemin Qu'on a envie de prendre L'épée Et quand même ça Le manteau est fort On va prendre parchemin Et le sablier Le sablier qui va avoir Vraiment deny son late game Dès qu'il piocherait Il ne pourra pas jouer sa carte Et là On va quand même tout mettre au bot Parce qu'il n'y a pas de créa C'est vrai qu'il va délaisser Il va sûrement mettre débit A gauche Donc on a pu essayer de prendre le mid Mais le mid il y a quand même Beaucoup de créa de notre adversaire Et on a encore notre carte bleue Qui est potentiellement peu tempo Et lui faire perdre un peu de temps S'il veut essayer de me péter mon ancien Donc j'aime beaucoup Cette façon de faire Et si ça me plaît On récupère l'instinct de combat encore Alors évidemment Deux instants de combat Alors là Catastrophe Alors on pioche une carte de plus Grâce à la prophète est troll Le petit pot qui part Grâce à Vous voyez les vigiles C'est pour ça que j'aime beaucoup Le véniment C'est un des vigiles Ils font trop le café Depuis le début de notre draft Il faut le rappeler Et donc là on peut commencer Par le champion des anciens Il gagne plus un d'attaque Plus un de PV Plus un d'extension Pour chaque ennemi Ce qui fait qu'il gagne Plus trois Plus trois Il est cinq Neuf Ce n'est pas extraordinaire Mais ça met quand même Une belle pression Et je pense qu'on parle là-dessus Into mode de mastodonte Et normalement Ça ne pourra pas être tanké Mais attention parce qu'il a Deux héros qui reviennent Au prochain tour Mais nous aussi Grâce au parchemin de téléportation On aura Kana Qui va venir nous assister Sur cette lane-là Et ça Ça va être également Très très important Notre deck manque un peu De rimovole instante C'est-à-dire qu'il y a des cartes Qui permettent de direct silence Ou de tuer les créatures adverses On n'a pas du tout Avec bleu, rouge, vert C'est plutôt les cartes noires Sœur du voile Sœur du voile là Pas du tout Fière blague Donc on peut donner l'épée Hop Ça donne le kill sur débit On va voir comment il réagit Il a déjà utilisé 5 de mana Il n'a pas d'objet Donc là on est super bien Donc normalement Il ne peut plus rien jouer En fait pour deux Globalement Ou des trucs vraiment anecdotiques Donc ça pour nous c'est top On va jouer notre champion des anciens Tout comme on l'avait prévu Plutôt de ce côté-là Parce que sur le melee Il peut peut-être attaquer dans débit Plutôt ici On veut qu'il aille face Donc là ça nous met une carte Qui est du coup maintenant 6-10 Si je sais compter Voilà 6-10 Parce qu'il a ajouté une carte de plus Et on va surtout jouer notre sablier On va protéger le vénimentien Protégeons le vénimentien Et là on gère 2 créa Prochain tour Les cartes qu'il va piocher Elles n'auront pas d'effet Car elles seront verrou Il ne pourra pas les jouer Et on pourra jouer notre mode de mastodonte Qui est une 14-14 Comme vous le savez Qui a 6 de siège Donc même s'il est bloqué Il est mis 6 à la tour Et là ça sent bon pour nous Vous comprenez Ça sent très très bon pour nous Ce qui se passe On va pouvoir jouer une prophétesse troll Sur cette ligne-là C'est pour ça que c'est bien De ne pas l'avoir entièrement abandonnée Et si la prophétesse troll Ne meurt pas Et bien ça va nous permettre De piocher encore une carte supplémentaire Ce qui va être un atout majeur Majeur je le dis bien Alors le problème c'est que prophétesse troll Elle a des chances de mourir sur Abaddon Mais bon on va voir ça Prophétesse troll allons-y Alors évidemment elle ne meurt pas Mais s'il peut jouer une carte Qui fait qu'elle meurt Elle ne meurt pas Ok très bien On est content On va rien faire de plus ici du coup Tac Voilà Sur cette lane-là Il ne peut rien jouer Donc la lane est gagnée Nous on va juste par chemin de téléportation Kana Parce que quand on la lève ou pas Ça n'en a que deux points de dégâts Ça pâche quand même Il ne peut rien jouer On la récupère Tranquillement Tranquillement On a 12 gold Donc potentiellement un achat décisif en plus Alors on a un peu de PV On a plein de créatures Qui n'ont pas de cap Pour donner des PV là Alors l'armure Alors la cap Alors celle-là ce n'est pas la nôtre Mais le bouclier est quand même excellent Et on peut récupérer une cap Pour 3 de mana Pour 3 gold Non on a l'épée fait chier L'épée de merde quoi Alors le bouclier est bien aussi Parce que l'armure c'est très fort aussi Mais On a grillé un petit peu Allez là on va tout mettre de ce côté là Vous le savez C'est parti Alors attention parce que potentiellement Il y a des cartes bleues Qui font des AOE Annulation Ça condamne tous les serviteurs du board Donc il peut nous la mettre Mais c'est des cartes qui sont assez rares Et qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir Évidemment On a la deuxième mode de mastodonte Bon Alors attention à ne pas perdre Alors là évidemment Les cartes qui piochent sont verrous On a récupéré les chiens Donc ça c'est extrêmement fort Attention on ne peut pas perdre la 6-1 Dès le début du tour Car ça nous empêcherait de jouer la mode de mastodonte Après on a une option proie facile éclipse Ah oui 3 points de dégâts 6 fois perforation Ça passe à travers l'armure Mais finalement on s'en sort pas trop mal Sauf qu'on a perdu le héros vert Qu'on ne voulait surtout pas perdre Mais comme on a récupéré la proie facile Ça nous permet Alors on peut commencer par Donner l'armure Ouais ça va pas changer grand chose Ils vont quand même mourir On va quand même Hop La proie facile Non d'abord la semence toxique On va faire semence toxique proie facile D'abord la semence Qui va permettre de mettre nos 1-3 À portée de ses créas Pour qu'elle puisse poke au prochain tour D'abord la semence Et derrière la proie Qui va ramener 1-2-3-4-5-6 chiens je crois Et qui va mettre une grosse pression Le zombie Ok donc le zombie quand il doit mourir Il a un effet immédiat qui est le bouclier de la mort Donc il ne meurt pas Oh non on s'en fout Une carte de merde Les petits chiens qui arrivent Pas mal de pression Ça ça fait plaisir Le problème c'est que voilà notre héros vert On ne voulait surtout pas qu'il meure Et il est mort Et là on ne peut pas sauver cela Et donc le bouclier ne s'activera pas Parce que c'est que quand la carte est en vie Parce que je peux leur donner plus 2 d'armure Et plus 1 à l'autre Mais ça ne les sauve pas Il n'y en a qu'un qui survit avec 2 d'armure en plus Donc bon Après tous ces héros vont également décéder Cela dit en mettant l'épée Je tue la 4-4 Et ça Ça on prend ça Ça on aime ça on l'adore Ok Pef Il n'est plus qu'à 14 On a toujours une carte bleue Sur ce terrain là Mais on n'a aucune carte bleue à jouer dans la main Donc ça c'est pas cool pour nous du tout Mais bon Là on ne veut pas qu'Abadon meure Parce que si Abadon meure Ça veut dire que potentiellement Il va pouvoir le Voilà on ne fait rien pour qu'il meure C'est-à-dire que potentiellement Il va pouvoir le rapatrier Par contre on peut faire ça Hop Hop On tue ça et on récupère un gold supplémentaire Ça le fait monter à 14 gold Souci du détail Ça peut être important parfois évidemment de le rappeler On prend le petit trade là-dessus Et là ça push tout seul Et s'il prend trop de temps à essayer de péter ma deuxième Enfin si je... En fait plus je le tempo à gauche plus à droite Moi ça me laisse l'opportunité peut-être de finir aussi Là les PV Alors le home du dominateur qu'on ne pourra jamais jouer dans cette game je pense On n'ira pas assez light game en termes de gold Donc là il y a quand même deux héros qui arrivent Attention attention On va pouvoir essayer de se protéger Mais il va quand même prendre beaucoup beaucoup de dégâts Il faudrait qu'on récupère des bonnes cartes bleues On va piocher quand même trois ici On va piocher trois avec la prophétesse troll Donc c'est pas rien Alors il a l'air quand même de réfléchir Je pense que la ligne du bas lui fait quand même vachement peur J'imagine C'est vrai qu'elle est quand même un peu inquiétante pour lui Surtout qu'en plus évidemment les cryptides arrivent Dans la zone de Kana Et oui il protège le bot J'appelle ça le bot Je ne sais pas pourquoi la gauche Vous comprenez Bref Il protège la gauche Et là pour l'instant Nous on a le kill On a le kill pour l'instant Je crois Alors il a récupéré plein d'objets Parce qu'il avait 21 gold Donc il a récupéré trois objets différents Donc il n'a rien Ça veut dire qu'il n'a pas eu un seul gros objet concrètement On a récupéré du bleu On a récupéré Oh c'est bien ça On a récupéré la semence toxique Intéressant ça Et on va pouvoir faire un bon tour de barre La semence toxique Et faire des gains en plus Sauf que là pour l'instant Vous voyez qu'on a le létal Donc en fait tant qu'on a le létal Notre adversaire est mat Notre adversaire est mat Je ne connais pas le vocabulaire d'échec Je dis de la merde à chaque fois Notre adversaire est mat Mais ça me fait marrer de dire ça Donc là on a masse cartes Parce qu'on a beaucoup pioché On ne pourrait jamais toutes les jouer Alors surtout Enfin ces quatre là On pourrait les jouer à l'instant Mais tant que Il y a plein de cartes qu'on pourrait jouer Mais tant qu'il ne fait rien Nous on ne fait rien Parce que s'il ne fait rien On a gagné Donc on ne va pas s'embêter On ne va pas montrer notre jeu On va juste faire fin de tour Fin de tour Mais si on n'avait plus directement Alors vol de force Moins de quatre à une unité Plus quatre à une autre Toujours létal Toujours situation d'échec et mat Donc on fait fin de tour Enfin Non échec et mat c'est quand on l'a tué je crois C'est vrai qu'on dit Non on dit il est échec Et il est échec et mat Quand il meurt c'est ça Échec Échec c'est le tour Vous m'expliquerez dans les commentaires Vous m'expliquerez dans les commentaires J'ai du mal à comprendre ça Je suis un peu teubé Ticadoré Donc c'est un objet du shop aléatoire Ça peut le sauver ça Moi je fais encore fin de tour Plus on fait fin de tour vite Plus on allume la pression Parce qu'il a que 45 secondes Pour jouer son tour Évidemment comme vous le savez Mousquet Ok En tout cas je ne peux pas gérer ça Donc fin de tour Est-ce qu'on ne peut pas donner De l'armure Non Osef On peut Non si on fait ça Il peut Fin de tour Osef 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 En sachant que nous On va pouvoir faire tir de barrage Et on va avoir des dégâts Qui partent encore face Après le problème C'est que c'est que deux points de dégâts Mais pour l'instant Même s'il tue une de 1 On l'a toujours létal S'il tue une de 1 On l'a toujours létal Avec son mousquet Donc pour le moment C'est toujours une situation De victoire Il a tué Ok Osef Toujours situation de létale Et de victoire On s'en fout J'adore le petit diabolotin Il est trop mignon Il est trop choupi Toujours situation de victoire Pour nous de notre côté Toujours situation de victoire De notre côté Oh attention Parce qu'il essaie peut-être De nous la mettre Et de nous tuer Mais pour l'instant Il ne nous tue pas Pour l'instant Regardez Il est loin de nous tuer Pour l'instant Surtout qu'on peut mettre Les semences toxiques On va attendre De voir quel est son plan Mais pour l'instant Il ne peut pas Voilà Dans tous les cas Il ne peut pas décider À l'attaquer comme ça Il y a une carte guerrière Qui décide de terminer le tour Et de lancer l'attaque Comme il n'a pas de rouge Sur le board Pour moi rouge C'est tellement C'est tellement tranquille Et tout Que c'est guerrier Pour moi Bah écoutez Je ne sais pas Où il veut aller J'ai mis son plan C'est d'essayer De faire match nul On ferait match nul Si on se tue en même temps Dans nos deux tours Mais encore une fois Moi j'ai toutes les réponses Qu'il faut Mais pour l'instant Je ne lui laisse vraiment Pas le temps Et je joue Je joue Bouclier aux F On ne lui laisse pas de temps On ne lui laisse surtout pas de temps Nous on enchaîne Là il prend le temps Et il prend vraiment son temps Pour réfléchir à ce qu'il fait Et il joue des systèmes Au fur et à mesure Mais nous clairement On s'en branle Alors le problème C'est que maintenant La tour de barrage Ne tue plus Cette carte là Mais ce n'est pas un problème Pour nous en soi Parce qu'en fait On ne veut pas tuer ça On voudrait tuer des cartes Qui potentiellement bloqueraient Mes 2-1 Et on a évidemment Semence toxique Pour venir Et il n'a plus que 2 de mana Surtout Donc là il ne peut plus rien jouer Donc on a gagné C'est sur tout ça qu'il faut dire C'est que voilà Il ne peut plus rien jouer Donc la victoire 2-1 Et on va finir ce draft Dans la dernière partie De la vidéo Merci à tous de me suivre Sur Artifact J'espère que ça vous plaît Et que vous kiffez le jeu vous aussi Sous-titrage ST' 501